Je suis Lauriane Grécourt, directrice des abattoirs et co-commissaire de l'exposition avec Christian Conjol, qui est le directeur artistique de la Galerie Le Château d'Eau. L'exposition « Ouvrir les yeux » a été conçue sous la forme d'une collaboration avec la Galerie Le Château d'Eau et a été pensée comme une rencontre entre deux collections très différentes. Celle de la Galerie Le Château d'Eau, qui est une institution qui est née au milieu des années 70 comme une galerie historique dédiée à la photographie à Toulouse, mais aussi au niveau national. Et celle des abattoirs, qui est un musée et frac pour régional d'art contemporain consacré à l'art moderne et contemporain. Et qui donc possède une collection conçue d'une manière différente, plutôt on va dire plastique. Donc chaque salle est dédiée à une thématique. Par exemple, dans la NEF, on découvre que de nombreux photographes ont pris pour objet le corps, que ce soit leur propre corps ou ceux des autres, la question du nu, de la fragmentation du corps, de la symbolique du corps aussi, de sa portée sociale et politique. On a aussi une salle qui est dédiée à la question du portrait, qui est quelque chose qui est présent depuis presque l'origine de la photographie, du portrait et même de l'autoportrait, qui rejoint aussi toute l'histoire de l'art, puisque dans la peinture, c'est un genre qui est déjà très présent, et on se rend compte justement de ces liens entre les grands genres de la peinture et de la photographie. Et du coup, comment les photographes à chaque fois s'approprient cette question de la fabrique du soi, de l'intime, de la représentation de l'autre, de comment le photographe peut manipuler le modèle, mais comment aussi le modèle se met lui-même en scène. Voilà, tout ce genre de questions qui sont très intéressantes et qui nous ramènent aussi nous-mêmes à notre rapport à l'image, dans un monde où on peut tous faire de la photo aujourd'hui. C'est quand même un médium qui est très démocratique et c'est ça qui est intéressant dans cette exposition. Avec nos téléphones maintenant, on peut tous faire des photos, on est tous nous-mêmes des photographes du quotidien. Et c'est aussi un peu ce qui est très pertinent et très actuel, très contemporain dans cette exposition. Je suis Christophe Congelle, je suis le conseiller artistique du Château d'Eau. Et à ce titre, je suis co-commissaire de l'exposition que nous organisons aux abattoirs, puisque nous trois ans, les expositions photographiques des abattoirs et du Château d'Eau. Une chose importante quand même à dire par rapport à cette exposition, au-delà des œuvres elles-mêmes, c'est le fait que c'est la première fois qu'on réunit deux connaissances publiques. Et ça me permet au public de voir des œuvres qui lui appartiennent. J'ai toujours essayé de faire circuler les publics de l'État d'espoir à l'autre. Et il se trouve que 2024, c'est les 50 ans du Château d'Eau. Donc toutes les étoiles étaient réunies. Je m'appelle Estelle Vernet et je suis assistante de conservation et surtout régisseuse audiovisuelle. Ma partie, c'est principalement de m'occuper des installations vidéo et sonores. Mais évidemment, je suis régisseuse tout court, donc j'accroche aussi les tableaux. Mon travail, c'est ça. Et évidemment, de suivre la collection, d'avoir un regard dessus, d'être sûre que tout va bien, que les choses soient bien exposées. Et de proposer des solutions techniques à une exposition. Ok, allez. Alors, attends. Moi, il faut que tu sois beaucoup plus vers moi. Là, j'y suis en face quasi. Et maintenant, on a une contrainte aussi très spécifique qui est liée à une installation, qui a donc un protocole d'installation. C'est l'installation de Libia Posada. Et son protocole, c'est un quadrillage au graphite gris sur des murs blancs pour recréer un espace clinique. Et ça, par exemple, c'est un autre type de contrainte qui demande surtout de la minutie, de la patience, du calcul, pour être sûre que l'installation soit faite au plus juste et que le public ne se rend même pas compte que ça n'était pas comme ça avant. Je suis Judith Laetier. Je suis chargée de production. Je fais la préparation en amont de l'exposition avec les commissaires d'expo. Donc, il y a tout un travail sur la scénographie, notamment. La photo, c'est un des médiums les plus sensibles à la lumière. Voilà, du coup, il y a un gros travail d'éclairage aussi. Toutes les photos vont être éclairées à 50 lux. Ce qui ne paraît pas beaucoup, mais ce qui est nécessaire pour la conservation des œuvres. Cette œuvre de Jochenlem Peart, il y a eu un gros travail de conservation préventive. On prend des mesures en amont pour ne pas avoir à restaurer les œuvres. Donc, c'est une œuvre très fragile puisque c'est des photos qui n'ont pas de cadre, elles ne sont pas sous verre. On a travaillé avec un système d'aimants et pour ça, on a fait des plaques de métal à la dimension des œuvres, recouvertes d'un papier spécial qui les protège. Et il y a des petits aimants qu'on a peints en blanc ou en gris selon l'endroit où ils sont placés. Et en plus de ça, entre l'aimant et le papier, il y a un petit mélinex qui protège aussi la photo. Je suis Miquel Zarmati. Je suis régisseur et scénographe à la Galerie du Château d'Eau depuis 4 ans. Cette œuvre de Jeff Wall nous a été livrée dans un coffret parce que c'est une œuvre qu'on a acquis à Paris Photo l'année dernière. C'est un coffret qui fait 50-60 dans lequel se trouvent les 98 feuilles. Et il y a tout un plan de montage que Jeff Wall livre avec le coffret. Il faut faire attention à la complexité. Il y a un chevauchement à respecter entre chaque feuille pour que le raccord se fasse parfaitement. Et du coup, il faut faire attention à chaque fois que le chevauchement se fasse bien de manière parallèle avec l'image d'avant pour ne pas qu'il y ait un décalage qui se crée et qu'on se retrouve avec une œuvre qui, petit à petit, part de travers. Mais voilà, c'était une demi-journée de travail pour ce résultat. Je suis Julien Michel. Je suis attaché de recherche aux abattoirs. Et j'ai été sur cette exposition assistant de commissariat. Donc, mon travail consiste en fait en la préparation des recherches de tout le contenu scientifique. Donc, l'établissement de la liste d'œuvres, la scénographie, le contenu un peu thématique aussi des salles. On dialogue toujours avec les commissaires d'exposition. Je suis amené effectivement à la fin des expositions, à la fin du montage en tout cas, à venir sur le lieu dans les salles d'exposition pour corriger les textes déjà qui ont été posés, pour définir aussi l'emplacement des cartels et puis pour donner un coup de main aussi aux collègues, si besoin, pour l'installation des pièces comme celle-là de Pierre Leguillon, effectivement, qui a demandé un peu de travail, qui est une installation qui s'appelle Tifaï Faille, qui date de 2013 et qui est une structure qu'on a voulu ajouter dans le parcours de l'exposition pour donner un peu de volume aussi, puisque la photographie, c'est souvent des œuvres qui sont planes par définition, qui sont au mur. Et dans la collection des abattoirs, on a pas mal d'installations qui font appel à la photographie. Ça permet de donner un peu plus de dynamisme au parcours. Et cette installation en particulier trouve une place qui est tout à fait pertinente dans la neuf, qui a un grand volume et qui donne un peu de densité, on va dire, à l'accrochage. Et c'est une installation qu'on n'a pas souvent montrée en plus aux abattoirs. Beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été présentées, enfin qui le sont pour la première fois en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada